Générique Bonjour à tous, bienvenue pour la quotidienne du 13 octobre. Aujourd'hui, notre invitée du jour, Élise Beckel, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes la municipale en charge d'édicater ressources humaines et énergie pour la ville de Nyon. On reviendra évidemment sur ce parcours, le vôtre, sur ce début de législature également. En plateau, nous rejoindrons également le directeur de Balexer, Yvan Aralemboff, le premier centre de Suisse romande, s'est offert un relooking à 60 millions de francs. Pour ses 50 ans, on en parle en plateau. En fin d'émission, on ouvrira une page culture. On s'intéresse à la cantatrice Chauve, à voir au Théâtre de Grandchamps, en fin de semaine. Et tout ça, mesdames et messieurs, les cheveux au vent, grâce à Alexandre Caporal. Actuellement, Alexandre, allo allo, du bateau, tu m'entends ? Super. Quelles sont tes coordonnées exactement ? Très bien. Eh bien, je suis donc sur le lac Léman, à bord de ce voilier, à côté du port de Versoap, parce que j'ai rejoint Nils Palmieri, qui est navigateur, et qui va faire le bilan de son année, puisqu'il est de retour de la course Figaro en solitaire. Il va nous raconter tout ça, si ça ne bouge pas trop. En tout cas, on est très bien ici. À tout à l'heure. Alors, ça tangue un petit peu, Alexandre. Nous, qu'on a toujours le mal de mer ici en plateau. Là, c'est plutôt le mal du lac avec toi. Donc, stabilisation, on va voir avec toi si tu arrives jusqu'au bout. Notre petit matelot du jour, Élise Beckel, la voile. Une image qui vous parle. Vous m'aviez confié que c'était quelque chose de très symbolique pour vous. Pourquoi ? Oui, alors effectivement, la voile, ça peut s'apparenter finalement au parcours d'une municipale, au sein d'une municipalité, puisqu'on est un équipage. On est une municipalité avec sept membres qui font équipe à bord avec le syndic, qui est un petit peu le capitaine du bateau. Et puis, quand on arrive dans cette municipalité, on doit apprendre à naviguer sereinement. Il peut y avoir des vagues, des jours de tempête, des jours de beau temps. Donc, ça faisait partie de mes réflexions de l'été, puisque j'ai pu quand même prendre quelques vacances fin juillet. On est parti à Belle-Île-en-Mer avec ma famille, mon mari et mes enfants. Et donc, j'ai cette image qui m'est revenue quand vous m'avez parlé de la voile, du bateau et de l'équipage et de cet apprentissage. Un apprentissage qui se fait au jour le jour. C'est vrai que le métier de municipal s'apprend beaucoup sur le terrain. Comment ça se passe, ce début de législature ? Bien. Alors, c'est vrai que c'était très chargé début juillet. Donc, heureusement, j'avais fait beaucoup de place dans mon calendrier. Et c'était bien aussi d'avoir cette période de vacances pour prendre un petit peu de distance et puis envisager la suite sereinement. Et puis, c'est vrai que la voile, c'est aussi quelque chose qui est dans ma famille. Alors, plutôt ma belle famille, puisque c'est mon beau-père, le père de mon mari qui est canadien, qui a un bateau à voile au Canada. Donc, en fait, moi, je suis plutôt une personne de la montagne à la base. Je suis passionnée par l'alpinisme, le ski de randonnée, tous les sports de montagne. Mais c'est vrai qu'au Canada, on a aussi commencé la voile avec mon beau-père. Et c'est toujours aussi une très, très belle expérience d'être proche de la nature et de passer plusieurs jours sur un bateau en famille ou entre amis. C'est une très, très belle expérience. – Vous avez gardé ce côté très poétique. C'est vrai que la première fois, lorsqu'on s'était rencontrés, vous étiez venue ici sur le plateau en tant qu'écrivaine pour nous présenter un ouvrage. Je sais que vous avez toujours un journal de bord qui vous accompagne. Est-ce que ce voyage et ce carnet vous accompagnent aujourd'hui dans ce voyage et dans votre fonction en tant que municipale ? – Oui, alors effectivement, c'était vu pour l'apparition de mon deuxième livre qui s'appelle Lola, l'arbre de la féminité. En fait, j'ai écrit deux livres. Un premier, c'est sur le voyage initiatique de deux jeunes leaders engagés pour le climat jusqu'à la COP21 à Paris. Et puis le deuxième livre, c'est vraiment une histoire de femme qui a été inspirée de mon expérience sur place au Chili, aussi sur fonds d'inégalité sociale. À l'époque, je travaillais aux Nations Unies, à Santiago du Chili. Donc j'adore écrire, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire. Maintenant, j'ai un petit peu moins de temps de le faire, bien sûr. Mais j'écris aussi volontiers, des tribunes politiques. J'ai aussi un blog avec le temps.ch sur pensée globale, agir local, donc toutes les solutions du développement durable. Donc voilà, pour l'instant, ma plume, elle est plutôt au service de ma fonction et de mon engagement pour le climat et l'humain. Et bien sûr, mon engagement à la ville de Nyon. Mais c'est quelque chose que j'aimerais bien reprendre peut-être plus tard. Quand j'aurai l'âge de la retraite, peut-être. Quand vous aurez plus de temps. C'est vrai que le climat et l'humain sont au centre de vos décasters, des ressources humaines et du service industriel de la ville de Nyon. On sait que c'est des dossiers qui sont aujourd'hui compliqués. Beaucoup de personnes, de manière très franche, se sont un peu cassées les dents sur ces dossiers-là. Vous avez beaucoup parlé de sérénité. Est-ce qu'il y avait une appréhension de votre part à reprendre ces dossiers-là ? – Alors c'est clair que c'est des dossiers importants. C'est des décasters importants aussi en termes de budget, en termes de nombre de personnes qui sont employées. C'est des gros enjeux. Maintenant, c'est vrai que c'est des thèmes, comme vous l'avez dit, qui sont très alignés avec mes valeurs, avec ma vision pour la ville de Nyon et avec cet intérêt pour la protection de la planète, du climat, la transition énergétique, mais aussi pour l'humain. Parce que je pense que l'humain est vraiment au cœur de l'action de la ville. Donc j'étais ravie de prendre ces deux décasters à bras-le-corps. C'est clair que quand je suis entrée en fonction, il y avait quand même plusieurs dossiers compliqués à gérer. Donc moi, j'ai fait le choix de gérer les choses assez vite. Et puis en tout cas, on a plein de beaux projets. On a lancé, je pense que vous l'avez vu la semaine passée, Novosolis. – Qu'est-ce que ça veut dire gérer les choses assez vite ? Parce que c'est vrai que quand on est la petite dernière, pardonnez-moi la provocation, mais arrivé au sein du Conseil communal de Nyon, est-ce qu'il est facile de faire passer ces idées, notamment auprès des plus anciens ? – Alors c'est sûr qu'il y a toujours un décalage entre les anciens et les nouveaux. Donc c'est un petit peu des deux côtés qu'on doit mettre de l'eau dans son vin. Mais c'est marrant que vous disiez petite dernière, parce qu'à 42 ans, je ne me considère pas forcément comme la petite dernière, comme ça fait 20 ans que je travaille. Après, c'est vrai que j'ai plus travaillé dans la politique internationale du climat, où il y avait aussi beaucoup d'enjeux politiques et diplomatiques, simplement peut-être les codes de langage ne sont pas tout à fait les mêmes. Et puis effectivement, au Conseil communal, j'y étais depuis 2018, je m'étais déjà beaucoup engagée avec le groupe climat, le groupe interparti pour le climat. Et je suis aussi membre des Verts de Nyon depuis 2007, donc 14 ans. – Oui, 14 ans que vous arrivez à Nyon, on reviendra en deuxième partie d'émission sur ce parcours, votre histoire, votre arrivée à Nyon. Mais pour revenir aujourd'hui à cette formation, le fait de mettre de l'eau dans son vin, comme vous dites, ce métier-là, il a fallu l'apprendre. C'était un apprentissage, notamment cet été. Sur quels aspects vous avez voulu travailler ? – Alors, j'ai suivi des formations avec l'UCV, en fait déjà ma prise de fonction, avant ma prise de fonction en Nyon. Donc une journée sur les finances communales et une autre sur la loi sur les communes. Et puis j'ai fait encore une formation vendredi passé sur la planification énergétique et climatique, puisque j'ai un bagage assez important sur tout ce qui est climat et énergie, mais pas forcément sur les rouages de l'action communale. Et puis bien sûr, je pense que c'est un apprentissage qui va prendre du temps, qui est encore en cours. Et je m'appuie. – Passer de l'international au local, justement, c'est aussi toute une adaptation à faire, du macro au micro, un langage peut-être à réapprendre. Quelles sont vos ambitions, quelles sont vos grandes idéologies, si on prend notamment les ressources humaines par exemple ? – Ce sera lesquelles ? – Alors sur les ressources humaines, le principal chantier prioritaire actuellement, c'est le règlement du personnel, puisqu'on a un statut du personnel qui date de 1965. Donc il faut vraiment moderniser, il faut vraiment rendre les conditions de travail plus flexibles, mais aussi améliorer les conditions de travail sur pas mal de choses. Par exemple, la cinquième semaine de congés, les congés payés, augmenter le nombre de semaines pour les congés maternités et les congés paternités. Donc il y a des choses vraiment, on doit moderniser tout ça pour être plus dans l'air du temps par rapport à l'évolution sociétale. – C'est des négociations qui ont du mal à se faire, qui sont là depuis de nombreuses années. – Oui, effectivement. – Où est-ce que ça en est ? – Alors on a repris les négociations récemment avec les partenaires sociaux et les représentants du personnel. Donc voilà, ça avance, on a un projet qui est déjà bien abouti. – Quand vous dites on, aujourd'hui, qui c'est qui s'assit à table des négociations ? Vous, en tant que municipale, qui d'autre ? – Oui, alors on a une délégation municipale qui a été décidée récemment. On est aussi assisté par Maître Sérotonie, qui est un spécialiste du droit du travail, M. Alexandre Buvelot, qui est aussi en charge des ressources humaines, et puis Mme Catherine Dubois, qui nous aide aussi avec tous les procès-verbaux. Donc on a remis ce chantier à l'ordre du jour. On a une bonne dynamique, en tout cas pour l'instant un bon dialogue social. Maintenant, c'est quelque chose qui prend du temps. Et donc voilà, je ne peux pas vous donner la date de finalisation, mais en tout cas, on a bien repris ce chantier. Et puis sur l'énergie, bien sûr, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Sur la transition énergétique, donc je travaille beaucoup avec les services industriels de Nyon sur les aspects opérationnels de développement des solutions sobres en carbone. Donc en premier lieu, le développement des énergies renouvelables, avec l'énergie solaire, donc le plan solaire. Donc Novosoli, c'est un véhicule d'investissement pour développer les grandes toitures, donc concrètement… – Les panneaux photovoltaïques sur les toits, des logements collectifs, des entreprises. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a aussi lancé récemment, mais qui est quand même aussi dans la continuité de la précédente législature, puisqu'il y avait un préavis à ce sujet qui avait été voté au Conseil communal, aussi en réponse… – C'est-à-dire qu'elle ne rentre pas trop dans le détail du dossier, surtout qu'on aimerait en garder un petit peu pour la suite de l'émission. Et puis je vous propose surtout de retourner à l'eau avec Alexandre et de retourner à la voile. Alexandre, est-ce que ça va toujours les pieds sur l'eau ? – Oui, tout à fait, toujours en bateau, sur ce voilier qui est attaché à une bouée, je le rappelle, à côté du port de Versoilles, c'est ce que tu vois derrière moi, et en compagnie de Nils Palmieri, qui est un navigateur. Alors, bonjour Nils. – Bonjour. – Dites-nous un petit peu où on se trouve. Alors, un bateau, on l'a compris, on est sur le lac Léman, on l'a compris aussi, mais qu'est-ce que c'est que ce voilier ? – Alors, ce voilier, c'est un multicoc, c'est un M2, donc c'est un bateau qui court sur le championnat des multicocs 2, sur le lac Léman, mais aussi sur le lac de Neuchâtel et parfois d'autres lacs en Suisse, et c'est un bateau sur lequel j'ai navigué pendant 5 ans, donc c'est le Wise by Teamwork. C'était vraiment le dernier bateau avant que je parte naviguer sur des mers un peu en mer, tout simplement. – Alors, justement, navigation en mer, là on est sur le lac, mais navigation en mer, c'est ce que vous avez fait tout au long de cette année. On vous avait reçu la dernière fois, puisque vous étiez vainqueur de la Transat en double cet été, et puis il y a eu une autre grosse course, mais en solitaire cette fois-ci, la course la Figaro en solitaire, qui a eu lieu au mois de septembre, pendant un mois, quatre étapes, au départ de Saint-Nazaire. Vous avez fini 20e au classement, il me semble que c'est une course qui vous a vraiment épuisé. Je crois que vous avez un petit peu de mal à récupérer encore, pourquoi ? Expliquez-nous. – Oui, tout à fait, c'était la dernière course, c'était également le dernier objectif de la saison. Je suis passé un tout petit peu au travers de ma course, pour différentes raisons. C'est une course où déjà c'est du solitaire, donc ce n'est pas du double, et c'est un format qui est différent par rapport à une Transat, et j'ai eu un petit peu plus de peine, on va dire que je suis un petit peu moins bien préparé que pour la solitaire du Figaro. Par contre, effectivement, comme tous les concurrents, il faut du temps pour récupérer, parce qu'on se met bien dans le rouge, on ne dort pas beaucoup, on est complètement déphasé sur pas mal de choses. – C'est quoi la spécificité qui fait que justement, on ne dort pas beaucoup, et que c'est une course qui est compliquée et physique ? – Elle est compliquée, parce qu'en fait, on est très proche du bord, donc on est souvent proche des côtes, donc il y a beaucoup d'aspects à gérer, le courant, les effets thermiques, enfin tous les effets qu'on peut avoir sur un lac, par exemple, à part le courant. Et en fait, c'est rare qu'on dorme plus que 10 minutes. Donc du coup, des fois on dorme en 20 minutes, mais on met des alarmes, des réveils, pour être sûr de ne pas s'occuper dans les cailloux ou de percuter un cargo ou un pêcheur, parce qu'on reste beaucoup sur la zone de course. Donc du coup, il y a une veille quasi permanente, et si ce n'est pas l'alarme qui nous réveille, c'est des alarmes qu'on met sur le bateau, on peut paramétrer différentes alarmes pour qu'on se fasse réveiller. – Alors 20e du classement, c'est vrai que vous êtes un petit peu déçus, mais je crois que vous ne voulez pas lâcher le morceau, parce que l'année prochaine, vous la recommencerez, cette Figaro en solitaire, qui est une course importante pour les navigateurs au large. Pourquoi s'obstiner sur cette course en particulier, et puis qu'est-ce que vous allez faire pour pouvoir faire mieux l'an prochain ? – En fait, la solitaire du Figaro, ce qui est absolument fabuleux, c'est que déjà, elle est effectivement très difficile, mais surtout, c'est une course où il faut être bon dans tous les domaines. Je suis plutôt quelqu'un de polyvalent, et je me dis vraiment que cette course, j'ai une bonne carte à jouer. Donc voilà, je la referai l'année prochaine, et je vais me préparer aussi bien que je me suis préparé pour la Transat avec Julien. Donc l'année prochaine, ce sera vraiment le seul objectif de la saison. Mais à choisir, je préfère quand même gagner la… Enfin, tous les marins, on préfère gagner la Transat que la solitaire du Figaro. – Justement, en transition toute trouvée, parce que je voulais revenir un petit peu sur cet événement qui était très marquant cet été. Vous avez fini premier de cette magnifique Transat en double. Maintenant qu'on est quelques semaines, voire quelques mois après cette victoire, qu'est-ce que vous en gardez ? Quel regard vous avez sur votre année, plus largement ? – En tout cas, sur la course, sur la Transat en double, j'ai toujours des souvenirs extraordinaires. Quand je revois des photos, des images, ou même… Ouais, des fois, j'ai encore eu Julien au téléphone l'autre jour, mais j'ai encore des étoiles dans les yeux quand je repense à cette course. Et bah oui, ma saison, elle est clairement réussie, parce qu'en Figaro, gagner, soit la Transat, soit la solitaire du Figaro, ça a énormément de valeur. Même faire un top 5, c'est tellement… Le niveau est tellement difficile sur le championnat des Figaro. Donc, c'est précieux de gagner. Et puis, ben voilà, ce qui est bien, c'est que ça m'enlève aussi un peu de pression pour l'année prochaine, pour bien me préparer pour la solitaire. – Donc, pas de Transat en double l'année prochaine ? Juste la solitaire, on va s'y mettre à fond ? – Alors, la Transat en double, elle a lieu chaque deux ans. Donc, l'année prochaine, alors que la solitaire du Figaro a lieu chaque année. – Chaque année. Donc, après, on verra, peut-être avec Teamwork, si on a envie d'aller défendre notre titre dans deux ans sur la Transat en double, c'est des choses qu'on va discuter ces prochaines semaines. – Quelle est la suite, du coup, on l'aura compris, à part cette solitaire, l'an prochain donc. Mais là, pour les prochains mois, qu'est-ce que vous allez faire ? Jusqu'à la fin de l'année, en tout cas, il me semble que vous avez besoin de repos. C'est ce que vous avez déclaré ? – Oui, exactement. Donc là, il y a eu deux semaines où je me suis vraiment reposé. Et là, pour la suite, c'est reprendre un peu de préparation physique, préparation mentale. Donc, ça reste quand même assez facile, entre guillemets. Mais même les choses faciles, je vois que je suis épuisé. Après, il y a beaucoup d'administratifs à faire. Et puis, j'ai retourné à Lorient pour m'occuper du bateau. Donc, on va démonter, contrôler toutes les pièces. Il faut pratiquement tout démonter jusqu'à la moindre vis parce que des fois, avec les vibrations, il y a des choses qui cassent. On ne le voit pas forcément. Donc, ça, ça va être le gros travail jusqu'à mi-janvier. Et puis, ensuite, les entraînements reprendront fin janvier en Bretagne dans le froid et l'humidité. – Oui, c'est ça. On précise quand même que vous vous entraînez à Lorient, du coup, en Bretagne. Et puis, que vous vivez entre Lorient et puis ici, Vevey, canton de Vaud. Et puis, que vous appartenez au club nautique de Versoilles, toujours en Nils-Palmieri. On vous souhaite le meilleur pour la suite. On suivra vos aventures l'an prochain, alors. – Merci à vous. Et puis, je me rajoute de vous retrouver pour l'année prochaine. – Alors, à bientôt. Et puis, Andréa, sur un voilier, j'aimerais savoir quand même, avec tes invités en plateau, si tes invités ont déjà navigué sur le lac Léman et s'ils ont déjà navigué sur un voilier. – Alors, Élise, on a entendu tout à l'heure que oui. Peut-être que tu ne l'avais pas au micro. Donc, je vais passer directement la parole à notre invité suivant, Yvan Aralemboff. Bonjour. – Bonjour. – Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le directeur de Balexer. On a plutôt l'habitude de vous voir dans les airs, pardon. Mais la voile, est-ce que ça vous parle ? – J'en ai pratiqué, mais comme visiteur et pas du tout comme acteur. – Pas du tout comme acteur, mais vous aimez bien être dans l'eau, sur l'eau ? – Je préfère être dans les airs. – Oui, vous préférez être dans les airs. On a l'habitude de vous voir notamment chez Suisse. Vous avez été notamment aussi dans l'aviation plusieurs années, mais vous êtes là aujourd'hui pour nous parler de Balexer. à 50 ans et après deux ans et demi de travaux, le plus grand centre commercial de Suisse romande. C'est refait une beauté à plus de 60 millions de francs, la plus importante rénovation de son histoire. Pourquoi cette rénovation arrive maintenant ? – Elle arrive maintenant parce que Balexer justement avait 50 ans. Il fallait pérenniser ce centre pour les années à venir. Et puis, il fallait plus qu'un relifting. On est content du résultat aujourd'hui, après les deux ans et demi de travaux. C'est vraiment beau, je dirais. – Alors, on a quelques chiffres intéressants à voir, mais on va les analyser d'ici quelques instants. Ils sont derrière vous. J'aimerais revenir sur cette… Est-ce qu'on peut l'appeler une crise existentielle ? Parce qu'on en fait tous, à 40 ans, 50 ans. Est-ce que c'était le cas pour Balexer ? – Non, il n'y a pas eu la crise. Simplement qu'on a suivi une stratégie. On bénéficie surtout d'une vision qu'il y avait des créateurs de Balexer il y a 50 ans, qu'ils avaient cette vision, pas seulement du centre commercial, mais du lieu de vie que Balexer représente, du lieu de rencontre. Et non, on a eu de la chance, on n'a pas vécu une crise. On était serein, puis on est surtout serein pour les années à venir. – Alors, permettez-moi de douter un petit peu, parce que c'est vrai qu'en début 2018, il y avait eu ce départ de Globus qui avait impacté Balexer. Il y avait aussi forcément la crise liée au Covid. Mais est-ce que ça n'a pas remis aussi forcément un petit peu, quand même en question, la stratégie de Balexer ? – Non, pas du tout. On parle du départ du Globus, ce n'est pas vraiment un départ, c'est un redimensionnement de Globus qui occupait 10% de la surface du centre. Et c'était une belle opportunité pour nous de rebondir et de pouvoir justement offrir une diversité supplémentaire, un mix des enseignes supplémentaires. Le départ de Globus nous a permis d'accueillir 12 nouvelles enseignes dynamiques au goût du jour. Et je pense que c'était une opportunité. – Alors une opportunité à prendre, parce que votre objectif, c'est surtout d'attirer plus de jeunes, disons-le franchement. Aujourd'hui, est-ce qu'on parle de clients ou de visiteurs ? Le terme à utiliser vous fait sourire, parce que c'est vrai que là, il y a quelque chose à travailler. – Oui, je me suis toujours posé la question, mais je pense que d'un côté, ce sont des clients, puis d'un autre côté, ce sont des visiteurs, parce que justement, on veut leur faire bénéficier d'une expérience. On ne vient pas à Balexer juste pour acheter ou pour vendre. On vient à Balexer parce qu'on a d'autres choses à faire. On vient à Balexer pour flâner, pour se restaurer, et éventuellement aussi pour faire ses achats. Je dirais que c'est des clients et c'est des visiteurs. – Mais c'est vrai que quand on remonte à l'histoire et à l'origine de Balexer, l'exemple, c'était surtout ces centres commerciaux à l'américaine. Est-ce que c'est dans la culture suisse de consommer de cette façon-là ? – Non, pas encore, je dirais. Pas encore, et surtout si vous n'avez qu'une offre de magasin. Par contre, je rappelle, on n'est ni à New York, ni à Paris, on n'est même pas à Genève, on est à Vernier, je dirais. Et il faut que notre offre soit en adéquation avec la culture de notre zone de chalandise. Donc, je ne peux pas du jour au lendemain dire que Balexer est un mot à l'américaine, mais on en prendra peut-être un jour le chemin. – Alice Buckel, forcément je me tourne vers vous. On sait que votre sensibilité à vous, c'est le côté vert, durable. Balexer, qu'est-ce que ça évoque pour vous ? – Écoutez, moi j'avoue que je vais rarement à Balexer pour faire mes courses. J'achète la plupart de mes produits au marché d'oignons et le plus possible au niveau local. Et on est bien sûr pour les circuits courts. On a aussi un projet associatif qui s'est développé à Nyon avec les jardins partagés. Et je pense que c'est vrai qu'avec la crise du Covid, les gens ont eu quand même cette tendance à se rapprocher davantage des marchés locaux, des circuits courts, des achats aussi de paniers de légumes à la ferme. Donc, il y a quand même une tendance qui se dégage vers la consommation de produits locaux, bio également, qui sont bons pour la planète et bons pour la santé. – Yvon Aralembov, qu'est-ce que vous répondez à cette tendance ? – Je respecte et puis ça se voit aussi à Genève. L'un n'empêche pas l'autre. Je crois qu'il y a de la place pour tout le monde. Je suis aussi très sensible à ceci, surtout après la perte du Covid, puisque pour certains, ça nous a aidé à nous remettre en question. Je fais aussi comme vous. – On parle d'une véritable empreinte sociale dans les communiqués de presse de Balexer, mais aussi d'un développement durable. Ça passe par quoi ? Vous pouvez nous donner peut-être quelques exemples ? – Au-delà de l'empreinte économique qu'on a, puisque Balexer génère quand même entre 900 et 1300 emplois selon la période de l'année, dans les axes stratégiques, on veut mettre en avant beaucoup plus cette empreinte sociale et l'empreinte écologique. Dans l'empreinte sociale, je vous dis, c'est un lieu de rencontre. Il y a des gens qui ne peuvent pas vivre sans Balexer, il y a des gens qui viennent tous les matins à Balexer pour prendre le café. Et puis dans l'empreinte écologique, ma foi, avec un centre qui date de 50 ans, on ne peut pas du jour au lendemain tout changer, mais on fait beaucoup, puisqu'on adhère au projet Genilac avec les services industriels de Genève, on trie les déchets, on installe des bornes électriques pour des voitures électriques. On a un gros projet avec Tesla, entre autres, je dirais, puisqu'on ne fait pas que pour Tesla, mais pour les autres aussi. La nouvelle toiture qu'on vient d'installer répond à toutes les normes énergétiques modernes et elle offre une meilleure isolation thermique. Quoi d'autre encore ? – C'est là où on peut s'intéresser aux chiffres. C'est vrai qu'on va revenir justement aux graphiques qu'on présentait tout à l'heure derrière vous. On peut s'intéresser notamment à la clientèle, 91% de la clientèle est locale. Qu'est-ce qu'elle dit plutôt de notre distrait ? Est-ce qu'il y a des habitants du distrait qui viennent chez vous ? Quelle analyse vous en faites ? – Oui, j'ai de la chance. J'ai cette zone de chalandise primaire dont je parlais tout à l'heure, c'est environ 10 minutes en voiture. Pour les Nyonais, on les accueille volontiers. De plus en plus, ils viennent au cinéma à Balexer. Puisqu'on offre 13 écrans de cinéma, 13 salles de cinéma. Et on voit que les gens de la côte aiment bien venir à Balexer pour aller au cinéma. – Élise Beckel, quand on entend ça, est-ce que ce n'est pas un peu frustrant, en tant que municipale de Nyon, d'entendre qu'on a des Nyonais qui ont pourtant des centres, qui ont des magasins à Nyon, qui ont un cinéma et qui se déplacent ? – Je trouve que ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est une démarche proactive quand même de responsabilité sociale de l'entreprise. Et je pense que les grandes entreprises ont un rôle fondamental à jouer dans cette transition écologique. Et c'était intéressant d'ailleurs que vous parliez des services industriels de Genève, puisqu'on les a rencontrés pas plus tard que hier, pour des échanges d'expériences, notamment sur tout ce qui est justement développement des énergies renouvelables en lien avec les entreprises. – Mais Balixer, c'est quoi ? C'est un concurrent, c'est un modèle ? Qu'est-ce que c'est par rapport à Nyon ? – Alors c'est plutôt, dans ce cas, la relation entre Genève et Nyon. C'est sûr que Genève, la région de Genève, ça englobe quasiment Nyon, donc c'est plutôt dans la planification territoriale qu'il faut voir ça. Et bien sûr qu'il y a des Nyonais qui vont aller au cinéma ou au théâtre ou pour la vie culturelle qui vont se déplacer à Nyon ou Lausanne. Mais après, je pense que c'est aussi ce qui fait que Nyon est une ville attractive, c'est qu'on est très bien reliés avec Genève et Lausanne et donc on peut participer à la vie culturelle. Heureusement, on a beaucoup de festivals aussi à Nyon sur place. Une offre culturelle quand même très importante et très diversifiée. Mais c'est normal qu'on ait aussi ces deux pôles d'attraction, finalement, Genève et Lausanne comme les grands frères et grandes sœurs de la ville d'Oignon. – Oui, Genève comme une marque, l'exert aussi, première position en Suisse-Romand, troisième en Suisse. À l'avenir aussi, quels seront peut-être le gros du chantier ? On parle notamment beaucoup d'immobilier. Est-ce que ça vous concerne ? – Oui et non, je dirais, puisque pour l'instant, on va consolider sur l'acquis puisqu'on vient de se transformer. On a encore peut-être eu un bout de parcelle à valoriser dans le futur. Mais pour l'instant, notre priorité, c'est justement de nous asseoir sur ce qu'on vient de créer. Puis comme je vous ai dit, on veut pérenniser ce centre pour le futur puisqu'on pense qu'on a encore un rôle à jouer malgré le online, malgré tout ce qu'on dit sur les centres commerciaux. – Oui, adapter son commerce aujourd'hui à quelque chose de plus local, écologique aussi, online. Yvan Aralemboff, directeur de Balais-Cfer, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très belle journée à vous. – Merci. – On ouvre à présent une page de culture. On remonte sur scène avec la cantatrice Chauve à découvrir au Théâtre de Ganchamp. On découvre quelques images et on en parle tout de suite après avec le metteur en scène en plateau. – J'ai été au cinéma avec un homme et j'ai vu un film avec des femmes. À la sortie du cinéma, nous avons de l'eau de vie et du lait. Et puis, on a le journal ! – Vous qui voyagez beaucoup, vous devriez pourtant avoir des chances intéressantes de nous raconter ! – Oui. – Oui. – Fille le chanteur When I open my eyes Me show my mind – La cantatrice Chauve va voir les 14, 15 et 16 octobre au Théâtre de Grandchamps. Cyril Kaiser, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le metteur en scène de la pièce, une scène qui met à l'honneur la marionnette. – Oui. – Pourquoi ? – Parce qu'elle me fascine depuis trois ans environ. La compagnie est née dans les rues. On faisait du théâtre de rue. D'abord, on a fait le jubilé de Calvin. Et c'est là qu'on est devenu célèbre. Enfin, en Suisse romande. Mais il y a trois ans, ou un peu plus, j'étais à Chaux-de-Fonds et j'ai découvert un festival de marionnettes. Et je suis tombé sur deux artistes, des génies, M. Neville Trenter et Ilka Schönbein, deux marionnettistes qui m'ont révélé la puissance de la marionnette portée. Et j'ai eu envie de développer ça. J'ai toujours été attiré par les formes qui sortent du naturalisme. Je n'aime pas le naturalisme. J'aime les clowns, j'aime la comédia de l'arte et j'aime maintenant les marionnettes depuis trois ans. – Un côté absurde qui s'apparente très bien à Eugène Ionesco, d'ailleurs. – Oui, oui, oui. C'est-à-dire que le fait d'introduire trois marionnettes dans La cantatrice chauve, ça m'a été suggéré par le directeur du théâtre de l'alchimie un soir que nous présentions l'ours de Tchékov avec deux marionnettes et deux comédiens. Il m'a dit dans les coulisses « Mais tu devrais monter à la cantatrice chauve avec… » Il me dit, il a une voix comme ça. – Avec la voix très grave. – Oui, c'est M. Jouffray qui a une voix très basse. Il me dit « Tu devrais monter à la cantatrice chauve avec des marionnettes. » Et il me dit « J'ai le droit, je suis le directeur. » Alors j'ai eu 48 heures pour trouver ma formule et j'ai trouvé… C'est allé très vite parce que la cantatrice chauve, ça fait partie des trois œufs fétiches de ma vie. La cantatrice chauve, j'enseigne le théâtre et la diction à Genève. – Pourquoi ? Pourquoi c'est votre œuvre fétiche ? – Parce que c'est des œuvres que je partage avec mes élèves depuis 25 ans. Il y a trois œuvres fétiches. Il y a « Le malade imaginaire », « La cantatrice chauve » et « L'ours de Tchékov ». Parce que ça me paraît des… C'est des pièces qui ont un impact extraordinaire et que j'ai partagées avec des élèves, des générations d'élèves. Et je suis très attaché à ces pièces parce que je trouve que c'est les plus belles, c'est celles qui… – Mais est-ce que c'est des pièces engagées ? Parce que c'est vrai qu'on a souvent entendu dire Eugène Unesco qui était un peu contre cet engagement théâtral, cette position théâtrale engagée. Il disait « Je n'aime pas Brest » justement parce qu'il est didactique, idéologique. – Absolument. – Mais est-ce que ce n'est pas le rôle du théâtre que d'être engagé ? – Je ne crois pas. Enfin, pas pour moi. Je ne suis pas du tout porté par le vent. Ça ne m'intéresse pas. Je viens de l'instruction publique et j'essaye de partager dans le patrimoine culturel et théâtral avec mes élèves ce qui a été écrit de plus fort avec des formes qui me paraissent les plus préhensibles pour les élèves, pour les gens. Je ne réfléchis pas à ce que politiquement je vais dire. J'essaie de procurer du plaisir à travers le répertoire. – Du plaisir et de l'émotion, j'imagine aussi. – Oui, oui, bien sûr. – C'est quelque chose de très viscéral. – Et surtout une admiration pour la virtuosité des artistes. – Les artistes, parlons-en un petit peu. J'aimerais d'abord parler peut-être du travail de Christophe Kiss qui est à l'origine de ses marionnettes. Alors lui, à son atelier basé à Rolles. Pourquoi sa patte vous a plu ? – Parce que c'est un long compagnonnage. J'avais sympathisé avec lui en allant à la Chaux-de-Fonds à ce festival international de marionnettes. On est devenus amis. Et sur l'ours de Tchékov, je lui ai dit « Est-ce que tu peux me construire Smirnoff et Elena Ivanovna Popova ? » Tu me fais deux, deux, deux. Et c'est parti comme ça. Et il en est à son troisième spectacle. Nous en sommes à notre troisième collaboration. Et il est de plus en plus sensible dans sa manière de construire des marionnettes qui sont de nouveau inspirées de Neville Trenter, cet artiste australien qui est établi en Amsterdam. Mais on se base, on a une référence esthétique, c'est Neville Trenter. Ensuite, on s'en est affranchis. Et Christophe me propose des marionnettes de plus en plus fascinantes, émouvantes. J'adore ce qu'il fait. Il est très proche de lui-même. Elles ont une sorte de pureté, de naïveté. – Un jeune miroir qui s'installe entre les comédiens et la marionnette. – Oui, oui, oui. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de… Les artistes, on les maquille comme des marionnettes. C'est-à-dire qu'on essaie de trouver une équivalence. Mais ce n'est pas les marionnettes qui ressemblent à des êtres humains. C'est les êtres humains qui ressemblent à leurs marionnettes. Ça nous permet de créer une équivalence. Et c'est ce qui fascine, je crois, pendant la cantatrice chauve, c'est qu'à un moment donné, on oublie complètement qui est qui, qui est vivant, qui ne l'est pas, qui est manipulé, qui n'est pas manipulé. – Et tout ça, c'est à voir au Théâtre de Grandchamps les 14, 15 et 16 octobre. Cyril Cazaire, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et puis, vous l'avez vu à la maison, on est obligé de le dire. Élise Bockel, vous êtes très studieuse. Vous n'arrêtez pas de prendre des notes. Qu'est-ce que vous écrivez ? – J'écoute, en fait. C'est très intéressant parce qu'effectivement, la place de l'art, l'art engagé, c'est quelque chose qui m'interpelle. Cette semaine, justement, lundi, on avait une réception au château avec un prix pour des photographes. Et donc, je discutais avec un des photographes qui parlait de la photo aussi comme témoin de l'évolution de l'ère du temps, l'impact du changement climatique sur les glaciers, en particulier en Suisse. Et je pense que l'art, c'est aussi un moyen de toucher nos émotions. L'art, c'est ce qui touche ce qu'il y a de plus profondément humain dans chacun de nous. Et au-delà du théâtre, il y a aussi beaucoup de cinéastes et de films documentaires maintenant de plus en plus engagés autour de ce thème de la protection de la planète et puis de l'action aussi de ce qu'on peut faire. Donc, je repensais effectivement au festival du film Vert qui a eu lieu à Nyon. J'aurais voulu inviter l'intervenant précédent de Balexer à participer. Il y avait un magnifique film aussi qui s'appelait Food for Change. – Je pense que c'est votre rôle justement de peut-être faire des ponts entre les différents milieux, que ce soit économiques, culturels. Vous ressentez ce rôle-là en tant que municipale ? – Oui, alors c'est vrai que moi mon rêve c'est qu'on ait une action transversale autour de ces thématiques notamment du climat, de l'énergie parce que je pense que c'est vraiment des enjeux qui doivent être portés par tous et par toutes et même au-delà du politique finalement c'est bien sûr la responsabilité des politiques locaux, au niveau local, cantonal et fédéral d'agir mais c'est aussi avec les artistes, avec la société civile, avec les entreprises. Je pense vraiment qu'on doit tous y mettre, qu'on doit travailler comme une grande équipe pour une seule planète, on n'a qu'une seule planète à protéger. – Et pour qu'on revienne à vous puisque c'est vrai que cette interview a commencé avec vous, votre portrait, le fait qu'on vous voie prendre comme ça des notes, qu'est-ce que ça veut dire d'Élise Buckel ? Qu'elle est très studieuse, qu'aujourd'hui elle est dans une position où peut-être elle observe ce qui se passe, peut-être une manière de prendre ses marques avant d'agir ou est-ce que ça a déjà commencé au sein de la municipalité ? – Oui, alors c'est vrai que comme on a parlé de l'écriture, je suis quelqu'un qui écrit beaucoup donc j'écris aussi mes pensées donc quand je réfléchis ça m'aide aussi d'écrire toutes mes réflexions, toutes mes pensées donc c'est quelque chose que je fais en fait naturellement dans ma pratique professionnelle. – Parce qu'on arrive au bout du chrono, on arrive au terme de l'émission, on a déjà un petit peu dépassé mais aujourd'hui vos réflexions, elles vont vers quoi ? C'est quoi vos trois objectifs principaux et vos priorités pour terminer ? Ça serait lesquels le premier ? – Alors on a parlé de la voile donc c'est apprendre à naviguer de façon sereine avec l'équipage de la municipalité. Donc ça c'est sur le… Alors en termes de contenu des dossiers c'est vraiment la transition énergétique donc renouveler la politique énergétique de Nyon pour 2020-2026 avec développement des énergies renouvelables, le solaire, le chauffage à distance, donc réseau de chaleur passé du mazout et gaz au bois et à la géothermie. – Et le troisième ? – Et le troisième, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est notamment le règlement du personnel donc sur le côté ressources humaines. – Donc des dossiers à suivre, tout ça, ça sera aussi à suivre avec vous à la maison sur le plateau de Nyon Région Télévisions, Cyril Kaiser et Lise Buckel. Merci beaucoup d'avoir été avec nous à la maison. On se retrouve très vite. Bonne suite de programme. À très bientôt. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501